bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouveau commandant légendaire et résultat de ce premier tour du grand prix de la ligue aux iris qui voient affronter les meilleurs joueurs du monde entier mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les infos les guides les tutos les leaks tout y est et même les pronos adaptés pour les prochains tours du grand prix pour ce blindaxe comme il faut alors est ce que on s'est bien mis quels sont les résultats alors on avait fait quelques petits pronoms on va commencer par ça à les pronostics du prochain tour vendredi ne ratez pas si vous voulez continuer de se blinder on se rappelle au niveau du store ce qui était simple au niveau du store pour tout vider faut autour des 32 000 auric alors c'est les grands auric ou noble auric comme ils les ont appelé déjà auric le noble voilà il nous faut 30 000 si on veut tout plier si on veut juste l'essentiel il nous faut juste qui est utile en fait il nous faut 5 x 1500 ce qui nous fait 7500 7500 allez on va dire que les dix clés elles sont utiles ça fait dix mille cinq cent dix mille cinq cents les pa c'est utile douze mille cinq cents voilà douze mille cinq cent quinze mille avec les accélérateurs quinze mille on a ce qui est vraiment utile on peut rajouter ça 17500 allez 17500 et on a ce qui est le plus utile dans le store et si on veut tout c'est quasiment le double sur le premier tour impossible d'avoir 30 mille même avec les meilleurs pronos regardons ce que ça a donné je vous le rappelle je vous avais dit et je vous ai fait une vidéo plus des ajustements sur le discord de tout mettre sur les 466 temps du côté chinois on pensait que les 466 allait gagner mais moi aussi je le pensais même si on était en grosse contrecote à plus 2 x 3 si vous avez misé 3500 comme moi et que les 466 ont gagné ce qu'on va voir après on va empocher au total on va se retrouver avec environ 17000 auric c'est pas mal après j'avais dit vous pouvez diversifier si vous n'avez pas confiance ou si vous avez peur du risque on a aussi misé sur les ff 15 de notre ami notre frère cortex 1 et les a 97 contre les gv 77 il restait le match des 88 v non pas des 88 vh il restait le match des dg 489 sur lequel on n'a pas parié on va commencer par les 88 vh que je ne voyais pas gagner et bien ils ont gagné leur premier match si vous n'avez pas pu suivre le live voilà ce que ça a donné les 88 vh face aux ff 15 88 vh de val à la face aux ff 15 de go lose fast une assez nette victoire tout de même 26 460 pour les ff 15 40 000 086 pour les 88 vh malheureusement notre ami notre frère cortex a donc perdu assez largement ce premier match ils ont pris un petit peu une raclée le deuxième match celui des 489 dont on a bien fait au final de ne pas parier dessus et de mettre full in sur le 466 le deuxième match le 489 le 489 les 489 ont gagné de 6000 points face aux usd c'était serré un last match je vous ai dit je préférais pas me prononcer parce que c'était compliqué de faire un prono sur celui là on le voit au niveau du tombeau d'osiris un 4000 à 6500 les 489 sont faits dominer au centre de la carte mais en occupation de bâtiment ils les ont éclaté ils n'ont même pas fait de provision tout s'est joué vraiment à l'occupation des bâtiments en unité soigner regardez quand les usd ont soigné seulement 12 millions le 489 était déterre à gagner il a soigné lui 4 28 millions je veux dire 94 28 millions c'est énorme franchement bien joué la gros match du 489 on passe à présent au gv 77 avant de finir avec le 466 le gv 77 je vous avais dit je voyais gagnant les à 97 mais la contre cote n'était pas intéressante c'était vraiment équilibré et bien ils ont gagné les à 97 largement avec 14 mille points d'avance et excepté sur le tombeau qu'ils ont laissé totalement ils en ont pris un quand le gv 77 en ont eu deux l'occupation score il y a vingt mille points d'écart en terme d'unité soignée c'est équivalent 9 millions des deux côtés quand un royaume comme le 489 soigne autant c'est vraiment que les mecs étaient déterre de ouf sachez que là on a que des joueurs à la cb infini et des méga baleines donc on avait raison si j'avais raison sur ce pronostic le dernier où je vous ai conseillé de faire all in si vous souhaitiez me suivre le 466 a gagné largement je voulais dit je ne comprenais pas cette cote le 466 est nettement meilleur que les 75 décès et là ça se voit ils les ont explosé dans tous les secteurs le tombeau d'osiris ils en ont eu deux quand les 75 décès n'en a pas ramassé un seul score d'occupation 30000 pour les 466 quand le les 75 décès n'ont que 23 mille et pour finir même en provision score ils ont pris 1000 points dans la tête et sur les unités soignées ils n'ont pas rigolé 15 millions du presque 16 du côté des 75 décès et malgré tout ils ont fait le double 466 30 millions de soins ils ont soigné comme des malades vraiment très gros match des 466 qui sont actuellement l'un des favoris même si le match des 75 décès était plutôt simple pour eux donc on sait bien blindaxe sur ce premier tour on discutera la stratégie du prochain tour un vendredi lors de la vidéo sur les pronostics du grand prix j'espère que vous avez suivi mes pronostics et que vous avez fait comme moi un all-in on s'est mis bien sur ce premier tour c'était pas évident et le prochain ne sera pas évident non plus donc on va quand même être faire attention et précautionneux pour pas perdre tout ce capital on passe à présent les amis à cette bombe lâchée par l'élite ce dimanche dans leur toute nouvelle vidéo de présentation du patch 1 0 76 à savoir l'arrivée de deux nouveaux commandants légendaire archer ce qui n'était pas prévu je pensais plutôt que c'était du leadership qu'elle arrivait on en avait parlé avec haussmann prime nouvelle vidéo avec le retour du duo historique à savoir achia et léo léo rusty léo qui est de retour donc et qui a quitté call of dragons pour cette vidéo pas d'agouze donc pas de trinome ils vont nous présenter d'abord le nouveau système de kvk comme vous allez le voir avec les skills qui sont les skills personnel puis les skills d'alliance ils appellent ça les directives personnelles et les directives d'alliance et vous allez le voir les objectifs de ces directives sont clairement très différente quand ce soit alliance ou personnel on va commencer d'abord avec la présentation générale de ce kvk tide of war et regardez en haut à droite il y a une petite phrase intéressante les détails sont sujets à changer sur l'update du jeu ça veut dire que ce qui est présenté là ça vient du serveur de test et il se peut que lorsque le patch passe ça soit légèrement différent c'est pour ça qu'il se protège en mettant cette petite phrase qui se protège des plaintes des joueurs parce qu'on a déjà vu des écarts entre ce qui est présenté et ce qui arrive donc les directives personnelles une qui augmente l'attaque de 7% ennemis on voit pas la suite une qui augmente la capacité de l'hôpital de 30% une quatrième qui est pour le kvk mettez mais meritorious services qui augmente les unités les rewards quand on ne tue des unités ennemis quand on blesse gravement des non quand on tue ou blesse gravement et puis la dernière qui est aussi sur les unités gravement blessés attention quand on choisit une directive on ne peut pas en changer avant le prochain cycle pareil sur les directives d'alliance il y en a plein voyez des gens ont choisi une une un sujet back at it ou back from the bring et déjà selon ça le temps ne dure pas le même selon la directive choisie la pré directive choisir et à prendre une liste qui diffère vous le voyez de cette double le temps par exemple pour la destruction de fort barbare et gagner de la marche speed donc il ya des actions il semblerait qu'il ya des actions à effectuer pour gagner ou pour augmenter la capacité des directives des directives d'alliance ça semble être un système assez simple mais tout de même il va falloir faire quelques essais et les meilleurs ses alliances en stratégie comme le 10 93 ou le 13 65 donc pouvoir s'en servir et être extrêmement efficace sur la suite voyez on a une duration qui est différente qui peut être différente à la directive qui peut durer trois heures par exemple ou deux heures comme on a vu avant elle ne dure pas perpétuellement apparemment elle ne durerait pas tout le temps du cycle il nous parle aussi des optimisations qui sont annoncées dans ce patch sur le siège d'orléans notamment avec les les skills secondaires des auxiliaires comme on appelle ça les auxiliaires secondaires qui apportent jusqu'à trois skills auxiliaires un commandant principal des skills qu'on va aller chercher sur d'autres commandants alors si vous ne connaissez pas ce système vous invite à tester ce kvk il n'est pas issu du siège d'orléans il l'avait mis sur notre kvk je me rappelle plus du nom n'hésitez pas à me le mettre en commentaire qui permet donc de rajouter des skills à des commandants et les rendent vraiment sur twitter sur puissant les combinaisons diffère selon votre objectif je vous avais d'ailleurs fait une vidéo là dessus il vous parle aussi du rajout dans les commandants auxiliaires de périclès notamment ce qui va pouvoir être utilisé mais franchement périclès il est tout de même un petit peu éclaté je vous invite pas à l'utiliser on n'en pas on arrive donc maintenant aux deux nouveaux commandants légendaires le premier impossible de savoir qui c'était c'est hachur banipal premier commandant légendaire très lourd ce commandant alors là on est surpris sur le fait qu'ils sortent ce commandant de nulle part et surtout son arbre archer conquête compétence et ce commandant sera disponible en mg archer conquête compétence est ce qu'on a déjà des commandants légendaires qui sont archer conquête compétence c'est ce qu'on va regarder tout de suite légendaire et on va prendre archer on peut pas le choisir s'il est là archer on va prendre conquête en second conquête et on va regarder qui on a et si on enlève le légendaire on n'en a pas d'autre déjà archer conquête compétence et bien et bien on a bien nabucodonosor et gilgamesh normalement si tu dis pas de bêtises effectivement donc ce nouveau commandant archer et comme nabucodonosor et gilgamesh ça va donc faire du très très lourd en arbre on pourra sortir très rapidement des arbres avec qui pourrait on le mettre en binôme alors là ce stade je ne sais pas mais normalement archer conquête compétence quand on voit les résultats de ce que donne gilgamesh ce qu'il a donné pendant longtemps et qu'il continue de donner soit en open field ou soit en rallye il fait il fait du sale notre ami gilgamesh nabucodonosor maintenant il est old school on peut penser qu'on va avoir un commandant qui va plutôt être solide après évidemment ça va dépendre des skills on verra bien ce qu'ils vont nous mettre à ce stade là il n'y a pas de leak au niveau des skills on passe à présent à airman qui reste donc le second commandant airman prime et on va voir surtout les arbres qui nous sont proposés bien c'est léo qui nous le dit l'arbre d'airman qui va être disponible en roue de la chance comme tous les commandes en prime va être archer versatilité donc polyvalence support quel commandant a-t-on aujourd'hui en archer et en polyvalence et pour finir en support tac si j'enlève légendaire est ce qu'on en a un oui on a tomo et gauzon voilà je me dis tellement jamais tomo et tomo et elle n'est pas le notre elle n'est pas support elle est attaque donc on peut se concentrer sur les légendaires donc en archer polyvalence attaque on avait archer polyvalence avec zug liang mes compétences archer polyvalence attaque archer polyvalence attaque on a ramsès second et je crois que c'est tout je crois qu'on a que que ramsès que ramsès effectivement donc archer polyvalence attaque comme ramsès ramsès était très très solide quand il est sorti en open field il faisait vraiment du mal également en soir et en rallye espérons donc que herman va être du niveau de boadissé et on pourrait donc retrouver des anciens duos qui piquaient vraiment très fortement parce que ramsès quand il est sorti je ne sais pas si vous avez connu cette époque mais il était extrêmement solide vivement les skills voire en tout cas ils ont pas trop dénaturé herman puisque herman de base tac on va enlever pour aller le chercher herman de base il était hop je me souviens plus de ce qu'il était exactement herman était archer il était garnison et il était compétence donc si ils ont quand même changé puisque il n'est plus garnison il est polyvalence et il n'est plus compétence il est support on va voir ce que ça donne j'espère en tout cas qu'il sera solide sur les rallyes puisque ça permettra de recommencer des bons gros duos de rallye archer on continue avec cette vidéo de présentation puisque c'est pas tout ce qu'ils nous ont présenté ils ont parlé des autres mises à jour les other improvements merci pour cet accent magnifique et vous allez le voir il nous parle des petites carottes voire des golden carottes mais il les passe rapidement notamment il nous montre les améliorations qu'ils ont fait au niveau du texte il montre qu'ils précisent quand c'est de la oe quand c'est de la single target ça c'est pas mal franchement comme amélioration espérons que ça n'a pas d'impact sur le jeu et que c'est vraiment que de la sémantique qui va pas y avoir des petits bugs enfin des choses qui vont dire oui ça ne se comporte pas comme ce que voulaient les développeurs on a connu ça souvent il nous montre aussi un le rajout de des commandants qu'on peut avoir en roue de la chance notamment montre la liste intégrale il nous montre les nouvelles règles également qu'il va y avoir les nouvelles règles non je ne sais pas c'est les nouvelles règles mais il nous montre aussi l'immigration le changement comme vient de voir un sur les skills descriptions alors déjà on voit quand la sélection de la quand on en a ou je vais y arriver en a ou en single target ils nous l'ont montré ils ont changé ils ont refait le normal attaque le texte qui permet de dire normal damage attaque normal attaque bonus ils ont refait pour que ce soit plus clair je ne trouve pas quand je lis ce qu'ils ont écrit que ce soit spécialement plus clair ce n'était pas non plus confus ils devraient vraiment améliorer le vocabulaire utilisé par exemple quand ils inventent un nouveau système comme le smite damage c'est ça qu'il devrait revoir le système de nomenclature les noms qu'ils donnent à chacun des types de dommages c'est ça qui doit être vu et arrêter d'en inventer sans cesse normal attaque skill attaque counter attaque smite attaque on en a bien d'autres je vais citer le classique et le nouveau ces termes là c'est eux qui prêtent à confusion ils finissent pas les éventes saisonniers de sun's giving alors c'est évident là on les connaît tous par coeur puisque c'est toujours les mêmes il n'y a aucune nouveauté et si l'année dernière il y avait déjà l'exactement les mêmes on se retrouve avec la prière d'esmeralda je préférais quand on avait le store la deuxième file à 7000 gemmes c'était bien mieux c'était comme ça il ya deux ans notamment l'année dernière si j'ai bonne mémoire c'était déjà une carotte sur esmeralda et ils finissent comme d'habitude pas nous saluer c'est super dépensez bien votre argent salut on aime votre argent et regardez ils vont finir avec le bêtisier comme d'habitude un très court bêtisier ça reste vraiment une vidéo classique mais on a quand même eu cette nouvelle info sur les deux nouveaux commandants légendaires voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock